Le CES 2019 vient tout juste de s'achever et une polémique a ouvert le débat sur la place de la femme dans la tech. Un sextoy féminin s'est vu retirer un prix d'innovation qui lui était pourtant destiné. Si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, je laisse la place à Périne pour vous raconter. Ce sextoy, il s'appelle Osé et il est dédié en gros à toutes les personnes qui ont un vagin ou un clitoris. C'est donc avant tout un sextoy féminin. Il devait être présenté lors du CES et dans le cadre de ce salon, il avait même obtenu un prix d'innovation. Le problème, c'est que cette récompense lui a été retirée peu avant le début de l'événement. Les organisateurs du salon ont expliqué que le sextoy ne correspondait pas à certains critères du concours. Ils ont expliqué en effet qu'ils n'acceptaient pas les produits qu'ils jugeaient immoraux, obscènes ou indécents. Toujours plus ! La créatrice de la marque qui s'appelle Laura Haddock a publié ensuite un post de blog. Selon elle, ce n'est pas vraiment une explication valable. Il s'agirait simplement d'une manière de camoufler un sexisme endémique. Mais est-ce que les femmes ont toujours été absentes du secteur de la tech ? Non. Les premiers ordinateurs n'étaient pas des machines mais bien des humains. La NASA embauche dès 1939 des femmes appelées les calculatrices humaines qui ont pour mission de calculer des trajectoires à la main pour les futures missions spatiales. Avec la seconde guerre mondiale et ses nouvelles armes, l'étude des trajectoires de missiles occupe une place stratégique. C'est pour ça qu'en 1945, on compte près de 100 femmes travaillant comme calculatrices au service des grandes institutions américaines. C'est avec l'apparition des premiers ordinateurs modernes en 1946 que les métiers de l'informatique se popularisent. Mais les ingénieurs masculins et notamment ceux de la NASA n'ont aucune confiance dans ces nouveaux calculs numériques et les relèguent au rang de « travail pour femmes ». C'est-à-dire un travail rapide, répétitif, mais surtout pas très stimulant qui conviendrait mieux aux femmes. Avec l'offre d'emploi grandissante et le secteur qui tend les bras aux femmes, les écoles d'informatique se remplissent. Et en 1960, les femmes occupent 40 à 50% des postes salariés. Avant les années 80, ma foi, les métiers de l'informatique, c'était des métiers du tertiaire, les banques, les administrations. Pour des femmes scientifiques, c'était pas l'industrie, donc c'était moins contre-stéréotypé. C'était des métiers qui étaient assez envisageables, d'autant plus que c'était pas des fiers prestigieuses. Les fiers de prestige, c'était plutôt les maths, la physique, en particulier la physique nucléaire. Le calcul numérique qui menait à l'informatique, c'était pas très reconnu. Donc il y avait des places pour des femmes scientifiques. Mais au début des années 70, les femmes commencent à être effacées du paysage avec l'apparition des premiers logiciels et l'intégration de l'informatique dans la culture grand public. Les hommes s'insèrent dans la filière et sont formés par des informaticiennes avant de devenir leur chef et de les licencier. Ouch ! Alors que les femmes représentaient encore 50% des étudiants en informatique en 1978, ce chiffre tombe à 25% en 1990 avec l'avènement de la micro-informatique. C'est là où on a eu les discours quasiment incantatoires, gouvernementaux en particulier, sur l'informatique, c'est l'avenir, il faut que la France entre dans l'ère informatique, il faut former les jeunes, c'est l'emploi assuré, c'est les carrières, c'est les salaires. Les grandes entreprises, toutes dirigées par des hommes, comme Apple, Microsoft, IBM et Oracle s'imposent. La publicité pour l'ordinateur personnel le présente alors comme un outil d'émancipation des hommes et exclut progressivement les femmes. Ce micro-ordinateur crée une nouvelle représentation des métiers de l'informatique. A partir de là, ce n'est plus les machines que l'on utilise dans les métiers du tertiaire, mais ces machines que l'on bidouille quand on est un adolescent. Donc on a une association métier de prestige fait par des garçons adolescents qui bidouillent, associés aux maths, évidemment, ça n'envoie pas du tout des signaux vers les éléments qui participent à la socialisation des filles. Aujourd'hui, les étudiantes en informatique ne représentent plus que 10% des étudiants, soit une baisse de 80% en 40 ans. Je pense que pour les écoles, le mieux qu'ils peuvent faire, c'est de faire des actions concrètes, mais surtout d'avoir des discussions autour du genre et de la technologie. Parce que ce n'est pas un élément qui est juste un problème pour les filles, c'est aussi le regard des autres qui ont besoin de comprendre les complexités du problème. Mais enfin, mais c'est juste que les femmes ne s'intéressent pas à la tech. Eh bien non, c'est plutôt que depuis les années 80, tout le marketing et la culture geek a été adressé aux garçons, puis aux adolescents, puis aux hommes. Ce n'est que depuis peu que cette industrie se remet en cause et propose des modèles et héroïnes féminines. Et évidemment, on est déjà accusé d'en faire trop. Mais tous ces efforts peinent à réduire un autre gros problème, les inégalités salariales, qui sont toujours présentes et qui ne réduisent pas. Et ce, malgré l'alerte de nombreuses associations. Actuellement en France, l'écart de salaire entre femmes et hommes est encore à 9% à travail égal et de 25% sur l'ensemble de la carrière. Et cela a un impact direct sur la présence des femmes dans la tech. Il faut que les femmes se sentent bienvenues. C'est-à-dire, on dit beaucoup, elles n'osent pas, elles s'auto-sélectionnent, elles ont peur, elles se détournent. C'est surtout qu'on met tellement d'obstacles sur leur chemin qu'au bout d'un moment, elles ont des doutes. Aujourd'hui, 20% des salariés dans la tech sont des femmes. Et seulement un salarié sur cinq est une femme chez les grosses entreprises comme par exemple Google et Facebook. La tendance est pourtant à l'augmentation du nombre de femmes dans les postes tech. Facebook a annoncé en 2018 une proportion passée de 15% à 22% dans ses rôles. Chez Google, de 2014 à 2018, les femmes ingénieurs sont passées de 16% à 22% des effectifs. Même si les clichés sur l'univers de la tech et les métiers de la tech mettent les filles à l'écart dès leur plus jeune âge, c'est un signe qu'une démarche proactive en direction des femmes fonctionne. Mais ces chiffres sont aujourd'hui trop faibles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.